Ce n'est pas quelque chose qui pousse comme ça et qui vient, non. C'est la condition sur la vente. Je comprends que c'est parce qu'il y a vente qu'il y a la condition. Donc je dis, attends, on m'a quitté des raisons. Parce que dans ma tête, c'est est-ce que cette affaire-là c'est légal ? Parce que quelque chose qui n'est pas légal ne peut jamais durer. Et je faisais la confusion entre des choses que j'avais déjà vues en Côte d'Ivoire. Des choses où les gens rentrent, on envoie des gens et puis ça ne dure jamais. Donc c'était là. Mais je ne pose pas la question. Et maintenant je pose la question. Je dis, mais moi j'ai vu un de ça, des choses où on rentre, on dit, mais voici ce que c'est. On m'explique marketing de réseau qui est un commerce. Et on m'explique système pyramidal. Qui est juste l'agent, on te promet des dividendes, on te promet de faire entrer des gens. Eux aussi ils vont gagner et tout ça. Et je commence à comprendre la différence. On m'a dit, voici pourquoi ça là, ça ne finit jamais. Ça ne peut jamais continuer et marketing de réseau c'est un commerce. Là, toutes mes grandes questions sont descendues. Je suis rassuré maintenant. Que dans marketing de réseau c'est sérieux. Et c'est un boulot. Je commence à faire des recherches. Je lis la recherche. Je me rends compte que certaines personnes que j'avais lues dans les histoires, qui sont des gens aujourd'hui célèbres dans le domaine des affaires, ont commencé leur carrière dans le marketing de réseau. Et ils expliquent les différents avantages. Certaines personnes ont bâti des networks depuis plus de 30 ans. Après 30 années, ils continuent à percevoir les conditions de leurs réseaux qui continuent à se développer dans le monde entier. Après combien d'années ? 30 années. Je lis donc le réseau que je construis. S'il avance, il peut me donner des conditions jusqu'à 30 ans. Oui, toute ta vie. La licence que Kirek te donne. Tu peux travailler, construire ton réseau. Et tant qu'il va se développer à vie, ça sera pour toi. Même si tu n'es pas là, ton réseau va le passer à celui qui est ton bénéficiaire légal. J'ai dit, ben dis donc. Donc il y a tout ça là-dedans. Je commence à me donner un peu plus. Je commence à chercher. Mais comment est-ce qu'on fait pour réussir là-dedans ? En bénéficiaire, c'est très simple. La raison pour laquelle tu as démarré, pour savoir qu'il y a deux personnes qui vont te rejoindre. Et le système va se dupliquer à l'infini. Je me pose la question pourquoi j'ai démarré. Par rapport à l'opportunité qu'on m'a présentée. Cette opportunité de changer la vie. La possibilité, les impuissants, les chances qui m'avent changent. Grâce à Cunex, c'est tout ça que je me suis lancé. Et je me suis demandé, est-ce que je connais deux personnes au moins qui, dans la vie, veulent changer leur vie ? Je regarde ma liste des contacts. Je regarde là-dedans, j'ai dit, pratiquement tout le monde veut changer leur vie. Je regarde aussi, est-ce qu'eux aussi, ils connaîtront au moins deux personnes qui auront la volonté de changer leur vie ? Quand je regarde l'analyse des contacts de mes amis, eux, nous souhaitons la volonté de changer leur vie. Ma conclusion, c'est que personne ne peut échouer dans ce business. Impossible d'échouer. À partir de l'enseignement de trop faire, j'ai dit dans ce business, on va se lancer. On va se lancer là-dedans et on va le développer. Donc, à plein de mois, quand j'ai fini mes écrits, j'ai décidé de rentrer à l'Isa. Je me suis lancé, est-ce qu'on peut développer ? Oui. Il y a tous les moyens, toutes les possibilités et tout ça. Il y a les commerces, le Côte du Ouest, la terre et tout ce qui est commerces internationaux, il n'y a pas de problème. Et surtout l'Afrique, elle est le futur du marché qui nous résout. Avant de le dire, j'ai appelé les gars. J'ai appelé les gars, j'ai appelé les gars, j'ai appelé les gars, j'arrive. J'arrive avec une opportunité, on va le développer. Et ça va transformer tout. J'ai appelé mon ami, j'ai dit j'arrive. J'ai appelé mon frère, j'ai dit j'arrive. Mon frère dit, mais écoutez, après il m'a rappelé, il dit, mais j'ai eu du boulot. Qu'est-ce que je fais ? Tu dis que tu viens, je dis, laisse tomber tout type de boulot qu'on va te proposer. Moi j'arrive avec un cheveu unique. Il a laissé tomber et je suis venu. Le 27 mai 2008. Est-ce qu'on est essentiel d'être qu'un ? Oui ! Ayoum Nani ! Oui ! On s'assoit, on s'est calme. Chacun doit connaître la nature de ce business. Si tu connais la nature du marketing des réseaux et tu sais dans quoi est-ce que tu viens, ça sera plus facile pour toi de bien concentrer ses efforts et tu vas construire quelque chose que dans ta famille, après des générations et des générations, on va se rappeler qu'il y a quelqu'un qui est passé. Tiens, les premiers. Dès que je suis descendu le 27 mai, j'ai emprunté un taxi. Le taxi roule. Il arrive au carréfour à Coaba. Je sens au dos de Port-Pouy. Je suis content. Je suis arrivé à Amishap. Je suis arrivé en Coaba. Le taxi roule. Il arrive à Koumachi. Je suis assis dans le taxi. Je regarde les hauts. Je bois beaucoup dans mon carréfour de Koumachi. Je commence à sourire. J'ai dit « Yes ! » Eux tous, ils se remettent à mon arrêt. Eux tous, ils se remettent à mon arrêt. Eux tous, ils se remettent à mon arrêt. Mais je vais aller à l'ancir tous quand même le soir. Le taxi arrive à la maison. Je dépose mes bagages. Le lendemain, je m'en vais ouvrir un compte bancaire. Je suis assis. Arrêté en plein milieu de la banque. La banque est remplie. Je suis arrêté. En Tine. Avec ma chemise, mon sac d'ordinateur. Et je suis assis comme ça. Je regarde la banque bourrée. Et je suis en train de sourire au milieu de la banque. Je dis « Eux tous, tous ces clichés, ça, j'ai leur solution. » J'ai la solution du capitalement. Et le 27, dès que j'ai descendu mes affaires, je me retourne, je vois mes gares. Mon frère et mon ami s'en vont. Ils disent « Oui, tu nous parlais de business. Quel est ce business dont tu parlais tant ? » J'ai dit « Ah, on s'assoit. » Je vais sortir mon catalogue, mon stylo et une feuille. Et je leur pose la question. Est-ce que vous connaissez le marketing de réseau ? Ils disent « Non. » Est-ce que vous connaissez QNET ? Ils disent « Non. » Il y a un qui a commencé à sourire, je ne sais pas si c'est mon guéri. Il dit « Je suis allé de la rue. » Je dis « Quoi ? » Le lendemain, je l'ai bombardé. Il n'a pas dit faire les traits, il est venu à démarrer. L'autre. Le second, mon frère, lui n'avait pas de moyens. Il dit « Ben, je n'ai pas d'argent, comment on fait ? » « On peut payer pour moi, on va commencer. » J'ai dit « Non, on ne paye pas pour quelqu'un. » Toi-même, tu dois payer pour toi. Si tu n'es pas sûr de te convaincre toi-même que cette affaire-là, c'est bien pour toi, tu ne peux pas convaincre une autre personne. Tu dois trouver de l'argent. Il dit « Mais comment ? » J'ai regardé dans sa main, il y avait son téléphone portable. Il dit « Allons, on va vendre ton téléphone. » On est parti, on a vendu ce téléphone. Sur ce, on a vendu. Tout ce qu'on pourrait vendre, on a vendu. L'argent n'arrive pas. Il dit « Mon ami, allons demander crédit. » Il dit « C'est facile. » « Ah non, tu as failli être tout venu. » « Ma grime, tout ça, tu vas compléter. » « Ah non, maintenant, tu me dis crédit. » Il dit « Ah, tu ne sais pas crédit. » Il dit « Non, je le prends. » On sera présenté d'autres personnes. On présente, on présente. Les gens disent « On vient dans deux jours. » « On vient. » Il a commencé à voir que des gens arrivent. Il dit « L'ami, s'ils arrivent, quand les plans vont rentrer, ils vont prendre place de qui ? » Quand je filme, il dit « Salut, même ça, l'ami dit « Ah non, j'ai crédit. » « Ah non, j'ai crédit. » Il a eu son argent, il est venu démarrer. Chers des progressistes dont je vous parle de vous aujourd'hui, ce sont vos grands apprines, n'est-ce pas, des champions de ce business, Diamond Stars, Latina Stars, des gens qui sont de l'Université de l'Université. Ce sont des gens qui ont beaucoup de succès aujourd'hui. Des gens qui se lèvent ici en Côte d'Ivoire, ils s'en vont faire shopping à Dubaï avec les femmes. Il y a une nuit, il prend l'avion chaque jour, il est en train de se balader. Il s'en va regarder le ballon à PSG, Paris Saint-Germain. Il supporte bien cette équipe. Il s'en va regarder le ballon en France et puis il revient. D'un des mois, je ne sais pas où il était. Vous l'avez vu où ça ? Au Brésil. Il était au Brésil. Sur la plage de Copacabana, il prend en photo là-bas, il est tranquille en train de boire d'une orange. Sur la plage de Copacabana. Un espace, c'est aujourd'hui, ça le dit. Ils sont tranquilles. Ce sont des modèles du succès. Ils ont aussi très nu pour lancer ce réseau-là ici. Aujourd'hui, ce sont des grands chambres. Est-ce qu'on est ensemble, c'est d'être au Dieu ? Et vous savez, c'est important...